Dans Luc 17, versets 20 à 21, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Déjà, ils posent la question au Seigneur parce qu'eux aussi ont vu beaucoup de choses. Mais ils attendaient, étant donné qu'ils étaient sous la domination de Rome, ils attendaient à ce que le royaume d'Israël soit rétabli. Et ils ne pensaient pas quand Jésus parlait du royaume au même royaume que Jésus. Ils avaient leur vue, leur réflexion, leur pensée du royaume. Ils avaient une façon de considérer les choses du royaume, comme aujourd'hui aussi. Beaucoup peuvent avoir leur propre pensée du royaume. Quand nous parlons du royaume, parfois dans la pensée des uns et des autres, nous ne parlons pas de la même chose. Peut-être que pour toi, le royaume est quelque chose de très abstrait. Et pour d'autres, le royaume est quelque chose de très concret. Peut-être que pour toi, le royaume est quelque chose de très lointain. Et pour d'autres, le royaume est quelque chose de très proche. Mais il est temps pour toi de voir le royaume comme Dieu veut te le révéler.